Bonjour tout le monde et bonjour à nos abonnés pour ceux qui nous rejoignent. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter la suite de l'épisode numéro 15, à savoir la confection du parachute. Parachute qui, vous le verrez, restera très classique, un peu comme ce que l'on a déjà vu dans le projet mini-fusée, mais en plus grand. Bref, du coup, sachez que si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, ce n'est pas si grave. Retenez juste que je me suis basé sur deux valeurs pour confectionner ce parachute, à savoir l'effort max qu'il pourra supporter soit 500 kg et sa surface de toile qui sera d'un peu plus de 4,3 m². D'ailleurs, c'est avec ces valeurs en tête que je suis allé remplir mon panier dans un magasin de bricolage habituel où j'ai trouvé une corde principale supportant 600 kg, une attache reliant suspente et corde résistant également à 600 kg, de la ficelle pour suspente qui résiste, elle, à 100 kg, et enfin une bâche tressée en 5 mètres par 4 qui fera office de toile pour le parachute. D'ailleurs, j'en ai aussi profité pour acheter du scotch de type gaffeur que vous verrez dans les images suivantes, et sinon c'est seulement une fois rentré à l'appartement avec tout le matériel nécessaire à notre disposition que nous nous sommes lancés dans sa confection. Donc tout d'abord, on s'est attaqué à la surface du parachute en traçant à l'aide d'une ficelle et d'un crayon la surface nécessaire à sa réalisation, puis nous sommes passés aux différentes fixations qui ont finalement été beaucoup trop longues à réaliser. Du coup, on a dû abandonner celles que l'on était en train de faire et tout recommencer, ce qui fait que dès le lendemain matin, nous sommes retrouvés à découper une nouvelle bâche une fois de plus. Cependant, nous avons quand même fini par converger sur de nouvelles fixations qui étaient désormais composées avec seulement deux trous au lieu de quatre, donc beaucoup plus simple à réaliser. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, mais évidemment, cette facilité de conception était pour nous un critère clé, car ayant à accrocher une bonne vingtaine de suspentes à la toile du parachute, il nous fallait accélérer. Encore une fois, il vaut mieux être deux quand vous faites un parachute aussi grand. Enfin, partant de là, il ne nous restait plus qu'à relier les différentes suspentes à la corde principale, ce que j'ai entrepris quelques jours plus tard à l'aide de l'attache en acier que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Cette étape a dû me prendre peut-être deux heures et m'a permis de voir qu'il nous faudra surtout bien être prudent quand on éjectera le parachute, notamment vis-à-vis de l'enroulement des suspentes. Car pour autant, et je le rappelle, je ne suis pas parachutiste ni parapentiste, donc si vous avez des conseils concernant la manipulation et surtout le rangement des suspentes, je suis preneur. Bref, du coup, une fois sa construction terminée, je suis donc passé à son rangement d'une manière un peu aléatoire, je dois bien vous l'avouer, mais ce qui m'a quand même permis de constater son encombrement ainsi que sa masse finale une fois repliée. Donc bilan, nous sommes aux alentours des 35 cm en longueur avec un parachute plus ou moins bien tassé et une masse totale d'environ 1 kg, donc bien inférieure par rapport à ce qui était prévu dans la simulation de l'épisode numéro 13. Voilà, sinon c'est tout. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur sa réalisation, du moins pour le premier jet. On verra encore si on l'améliore. Donc n'hésitez pas si vous avez plein d'idées à me communiquer, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail ou Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci encore pour Tipeee et surtout, soyez prudents.